Bonsoir à tous, je suis Tom Le Jardinier. On va être en direct ensemble pendant à peu près une petite durée pour pouvoir faire un live tous ensemble sur l'entretien des plantes d'intérieur et aussi ma sélection de plantes d'intérieur ultra facile à voir chez soi. Donc, j'attends juste un petit peu qu'il y ait quelques personnes qui rejoignent le live. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. Comme ça, je saurai et je pourrai commencer gentiment. Je crois que c'est tout bon, donc c'est parti. Je vous ai sélectionné quatre plantes d'intérieur qui sont vraiment très, très faciles à voir chez soi. Parmi les quatre plantes, je vais vous parler du Sansevieria. Le Sansevieria, c'est cette plante-là. Elle est vraiment très, très facile de culture. On peut l'avoir dans nos intérieurs, même s'ils n'ont pas énormément de lumière. Ici, le Sansevieria que je vous ai choisi a l'avantage d'avoir quelques rayures. On le voit là, ces rayures qui sont très, très décoratives et ça donne un aspect très graphique à votre intérieur. Ici, ce Sansevieria-là, il ne demande vraiment pas énormément d'eau parce que c'est une plante un petit peu, comment dirais-je, succulente. Les feuilles font des réserves d'eau, donc on peut l'arroser assez peu. On voit généralement quand le Sansevieria a soif, c'est parce que les rebords de la terre ont tendance un petit peu à se contracter autour de la plante. Et on le voit, il y a un petit millimètre de bord entre la terre et le pot. Autre chose, c'est une plante qui demande des rempotages assez réguliers. Une fois par année, grand maximum, on fait les rempotages pour avoir des belles plantes chez soi. On y met une terre neuve et on le voit, souvent la plante a des racines assez fortes. Pour ces racines-là, elles ont tendance un petit peu à modifier la taille du pot. Ensuite, une deuxième plante que je voulais vous présenter, c'est l'Oxalis. Donc l'Oxalis, c'est une plante un petit peu comme un trèfle. On le voit ici, ça fait vraiment une plante d'intérieur assez sympa. Là, des fois, on ne la trouve pas forcément dans des jardineries ou dans vos bricomarchés préférés. On peut trouver des bulbes. Donc ces petits bulbes, ils se plantent tout au long de l'année et on les met dans un pot. Moi, l'Oxalis, la réussite que je conseille vraiment, c'est vraiment d'avoir une période de repos de quelques mois pour la plante. Donc on va moins l'arroser, donc les fleuils vont tomber et là après, on peut le raser. On peut récupérer les petits bulbes qui sont formés par cette plante et on les dépose du coup en cave quelques semaines, environ deux gros mois. Et après, on peut le remettre en culture. C'est vraiment le succès de l'Oxalis. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions que vous auriez dans les commentaires. Comme ça, je pourrais vous y répondre en cours de live. La troisième plante que je voulais vous parler, c'est celle-ci. C'est le Zamioculcas. Voilà, c'est la plante ZZ aussi, elle est appelée ZZ. C'est vraiment une plante qui demande vraiment très peu de soins. Souvent, on les voit, par exemple, dans les cabinets de médecins, par exemple, ou dans les salles d'attente. Franchement, je la trouve très, très graphique, très moderne dans les intérieurs. Moi, je ne l'arrose pratiquement pas. Elle est vraiment toute, toute, toute simple. De culture. Et puis, on aura ainsi une vraie belle plante. Souvent, quand elle meurt, ça peut arriver qu'elle décède. C'est qu'on s'en est trop occupé. On lui a mis trop d'eau ou pas assez de soleil. Mais vraiment, c'est la plante la plus simple. Si vous voulez avoir une plante d'intérieur chez vous, commencez par une plante d'intérieur chez vous. C'est sur celle-là qu'il faut commencer. Le dernier truc que je vais dire sur les amyokulkas, c'est vraiment peu l'entretenir. C'est la clé de la réussite. Voilà. Et une dernière plante que je voulais vous parler, c'est le pilea. Le pilea, c'est vraiment une plante tendance. Moi, je remarque qu'elle se bouture aussi très facilement. Et on a tendance, généralement, un petit peu, assez peu l'arroser. Moi, j'y mets beaucoup de soleil. Quand j'ai mis là, trois petits soleils dans la fiche de la plante, ça ne veut pas dire qu'elle a besoin d'énormément de soleil. Parce que ça peut y faire brûler les feuilles, mais par contre, beaucoup de lumière. Si vous la mettez juste derrière la fenêtre, je conseille peut-être de mettre un voile de protection. Une sorte de série d'eau assez opaque qui va un petit peu empêcher les forts rayons de la lumière de venir abîmer une autre plante. Voilà, je vous ai à peu près présenté les trois plantes, les quatre plantes que je voulais vous présenter. Par contre, je vais aussi vous donner quelques astuces pour réussir vos plantes. Là, on arrive. Mais juste, je vais vous donner quelques astuces pour réussir vos plantes. Je vais juste, avant tout ça, voir si vous avez des premières questions. Donc, je vois qu'il y a quelques commentaires, alors je vais lire tout ça. Alors, oui, il faut tout raser. Et l'oxalis, moi, je rase à la base, je laisse quelques centimètres. Et juste pour, ici, l'oxalis, je rase juste à un centimètre. Et je le mets tout simplement à la cave, dans un endroit frais, quand même assez humide, sans l'arroser pendant un petit moment. Comment entretenir le yucca d'intérieur ? Eh bien, le yucca, c'est aussi une plante très facile que j'aurais pu vous présenter aujourd'hui. J'ai décidé de ne pas le faire, tout simplement parce que le yucca, c'est une plante qu'on voit assez partout. Je voulais amener un petit peu d'originalité. Elle est très simple. Le yucca, le placer le plus proche d'une fenêtre, mais éviter évidemment le plein soleil. Et puis, l'arroser assez régulièrement. Moi, je mettrais un engrais liquide dans l'arrosoir une fois tous les dix jours. Je vais voir s'il y a d'autres questions. J'en vois pas. Donc, je vais continuer avec mes bons conseils. Donc, on arrive de nouveau gentiment un petit peu à l'automne, à l'hiver. On commence à avoir nos radiateurs qui commencent à chauffer et à sécher l'air de nos intérieurs. Le problème, c'est que les plantes, elles n'aiment pas tellement ce genre de situation. Donc, c'est des plantes tropicales, la plupart de nos plantes d'appartement. Donc là, je recommande d'utiliser le spray et de le faire régulièrement une à deux fois par jour pour avoir un petit peu d'humidité ambiante. Il faut bien se le dire que dans la nature, elles ont des conditions très, très humides, les plantes d'intérieur. Donc, tout ça, ça va faciliter l'humidité ambiante de notre atmosphère et elles en ont vraiment besoin. Deuxième chose qu'il est peut-être intéressant d'avoir, c'est qu'on peut mettre dans des coupelles des billes d'argile. Quand on arrose, ça reste un petit peu de l'eau, mais la plante, elle n'est pas les pieds dans l'eau et ça peut aussi créer un petit peu d'humidité autour de la plante. Ça, c'est vraiment une astuce pour l'humidité des plantes et l'humidité atmosphérique à avoir. Ensuite, les plantes, elles apprécient aussi avoir des arrosages beaucoup, mais pas tous les jours. Espacer les arrosages à peu près une fois par semaine. Moi, je les mets carrément dans ma baignoire. J'utilise le pommeau de douche et je les vaporise et j'arrose bien une fois par semaine. Comme ça, j'ai des plantes qui sont en pleine forme. Pour l'arrosage avec un engrais, on a tendance aussi à le faire une fois de temps en temps. Et surtout, on a tendance à le faire avec des plantes qui ont soif et ça peut créer des problèmes. Donc, une fois que la plante est arrosée, on peut mettre l'engrais liquide dans un arrosoir spécifique et l'arroser une fois de temps en temps pour ça. Donc voilà, ça, c'est deux grosses astuces qui sont vraiment importantes à retenir. Et puis après, on peut aussi voir de temps en temps de la poussière qui s'installe sur les feuilles de nos plantes. Cette poussière-là, elle empêche la photosynthèse de se faire. Dans la nature, il n'y a pas forcément de poussière. Puis, il y a les pluies qui vont nettoyer les feuilles. Donc, je conseille peut-être d'utiliser le pommeau de la douche, encore une fois, et de bien nettoyer, peut-être passer un petit coup de chiffon pour pouvoir avoir de belles plantes. Donc ça, c'est vraiment les astuces clés pour pouvoir réussir les plantes d'intérieur. J'ai aussi une astuce. On a tendance à oublier de mettre de l'engrais pour nos plantes. Si vous buvez du café, vous pouvez récupérer le maracafé. Donc, c'est une astuce gratuite. On ne sait jamais vraiment quoi en faire. Au lieu de le mettre au compost, on va le déposer au pied des plantes. Et l'arrosage régulier de ce maracafé avec l'eau qu'on va mettre dans nos plantes va diffuser gentiment un engrais longue durée pour nos plantes vertes. Donc, comme ça, elles pousseront bien et on a un engrais carrément gratuit. Voilà. Est-ce que je vais regarder si vous avez d'autres questions ? Est-ce qu'il faut tailler de temps en temps les rosiers ? Donc, pour la question sur les rosiers, je ferai un live prochainement. On y reviendra prochainement dessus. Pour le Dracena marginata. Alors, le Dracena marginata, l'entretien, il faut gentiment... Moi, j'aime bien le tuteur et parce qu'il a tendance à partir un petit peu partout. Il a tendance à un petit peu... Et puis, il faut vraiment le mettre en plein soleil, mais aussi derrière un voile de protection. Les plantes d'intérieur, un truc qui n'est pas évident, c'est qu'elles ont la lumière qui ne vient que d'un côté. Donc, je les décale toutes les semaines d'un quart de tour. Comme ça, le soleil va venir de tous les côtés de la plante et on a une belle plante bien équilibrée. Souvent, on voit, elles penchent, elles ont tendance à aller du côté de la lumière. Et là, on n'est pas terriblement bien avec la plante. Faire ça, juste tourner la plante d'un quart de tour régulièrement. Comme ça, on a vraiment de la chance d'avoir des belles plantes régulièrement chez soi. Et du coup, elles ne pencheront plus du côté de la lumière. Donc, toutes les semaines d'un quart de tour, tout simplement. Voilà, je vais voir si vous avez d'autres questions. J'en vois juste une dernière sur le palmier d'appartement. Donc, le palmier d'appartement, il a souvent des acariens. Les acariens viennent des atmosphères trop secs. Donc, là, il faut vraiment le doucher régulièrement et mettre une grosse soucoupe dessous avec les billes d'argile. Comme ça, avec la chaleur de nos appartements, on a de meilleures conditions pour cultiver les palmiers d'intérieur. Voilà, je crois qu'on a répondu à la plupart de vos questions. N'hésitez pas à les poser encore en commentaire en regardant en différé le live. J'y répondrai aussi. Voilà. Moi, je suis Tom Le Jardinier. Je suis youtubeur, mais je suis aussi instagrammeur. Donc, n'hésitez pas à me suivre partout sur mes réseaux sociaux. C'était mon premier live avec Bricomarché. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à leur page. Et regardez aussi les lives de tous les autres chroniqueurs qui vont faire des lives sur leur chaîne. Je trouve ça vraiment très chouette. Et puis, vous pouvez aussi avoir la chance de me retrouver prochainement dans un live. Je vous mets la date pour le prochain live. Voilà. Je remercie aussi énormément Bricomarché d'avoir participé et d'avoir pensé à moi pour animer tous ces lives. Je vais vous donner des prochains lives sur les plantes d'extérieur, mais aussi des conseils sur les aromatiques, sur les plantes vivaces, etc. Et aussi, ma grande spécialité, c'est le potager. Donc, voilà. On se retrouve tout bientôt pour un prochain live. Merci de m'avoir suivi. Et encore, merci à Bricomarché. À tout bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501